bonjour mes chers élèves comment allez vous est ce que tout va bien moi aussi alors aujourd'hui on va voir la correction des activités qu'on a déjà vu on va commencer par une année magique alors c'est déjà que romane la soeur de lila a dit que sa maîtresse est une vraie sorcière est vraiment épouvantable mais non cette fois c'est le maître qui va enseigner cette année sera donc magique le maître thomas est un magicien alors regardez bien une classe de lilas avec ses camarades dans la classe et là ça soit à côté des lieux et un état à côté d'hélice un état à côté d'hélice voici il is marine à côté d'homar voici omar inès à côté de paco voici inès et paco et sont tous ensemble dans une classe de france avec leur maître magicien thomas alors maintenant la correction quel est le prénom du maître on sait déjà que le maître s'appelle thomas c'est un magicien et qu'est ce que les enfants vont faire cette année non ils ne vont pas faire un grand voyage comme elle a dit marine notre aventurier le maître éclate de rire lorsqu'il a entendu partir en voyage en afrique et non nous allons bien voyager dit maître mais sans quitter l'école nous allons faire un voyage magique nous allons apprendre à lire nous allons apprendre à lire alors les enfants vont lire et apprendre le français avec leur maître magicien thomas que confie lila et lui à la fin du texte le maître n'est pas un sourcier thomas n'est pas un sourcier mais c'est un magicien oh c'est vraiment formidable on va faire ensemble un grand voyage avec les lettres les mots les phrases et les expressions et aussi la communication et et tu dis j'ai parti en voyage est ce que tu peux nous raconter alors on passe maintenant à notre histoire à notre épisode d'histoire de lila c'est drôle d'histoire alors on sait déjà que lila est maintenant tout à fait contente car leur maître de français thomas est un magicien tout le monde est heureux et satisfait et ils vont passer ensemble une année magique avec leur maître alors ce dernier demande à ses élèves de sortir la trousse pour écrire des lettres magique alors lila n'a pas trouvé sa trousse bien sûr il l'a laissé à la maison mais elle invente comme d'habitude elle invente une drôle d'histoire en disant que monsieur rat a pris sa propre trousse et n'est pas tout à fait gentil où se trouve le rat alors saura qui habite de l'autre côté du mur a pris sa propre trousse il a dit à tout le monde et bien sûr tout le monde s'éclate de rire comme l'exemple de helio qui s'éclate de rire ici alors c'est pas une menteuse mais c'est une sorte de raconteuse d'histoire alors on passe maintenant aux réponses que cherche lila dans son cartable lila cherche sa propre ou sa trousse dans son cartable bon lila cherche sa trousse dans son cartable pourquoi ces enfants éclatent-ils de rire ? ah comme l'exemple de helio et s'éclate de rire car lila a dit que monsieur rat a pris sa propre trousse quelqu'un a pris sa propre trousse sa propre trousse c'est monsieur rat il n'est pas tout à fait gentil ce monsieur rat elle a pris ma propre trousse elle habite juste juste de l'autre côté du mur mais lila est-elle une menteuse ? non alors Thomas a dit tout simplement c'est une raconteuse d'histoire il a inventé une drôle d'histoire tout simplement alors ma question à toi maintenant pourquoi à ton avis a-t-elle inventé l'histoire du rat ? pourquoi à ton avis a-t-elle inventé l'histoire du rat ? pour ne pas être puni tout simplement oui on peut accepter cette réponse alors mes chers élèves pendant la récréation les élèves peuvent bien sûr sortir dans la cour pour jouer parmi ces jeux c'est jouer aux dominos et aussi jouer aux navires alors il y a des filles comme Marine et Lila déteste jouer aux dominos par contre les élèves les garçons surtout Omar et Helio adorent jouer aux dominos alors Lila invite son ami Helio de jouer avec elle au navire mais ce dernier a de très mauvais caractère la même chose pour Marine a aussi un très mauvais caractère elle se dispute alors à la fin Lila chantonne en disant sur un petit navire ont joué aux dominos sur une nappe à carreaux sur un petit navire ont joué aux dominos sur une nappe à carreaux alors lorsqu'elle a entendu cette petite chanson Helio sourit elle dit tout simplement avec Lila impossible de rester fâchée longtemps alors répétons ensemble la chanson de Lila sur un petit navire oui ont joué aux dominos ont joué aux dominos oui sur une nappe à carreaux c'est très bien alors maintenant Lila est question et réponse je propose ici des questions et on va faire la correction tu veux grandir un peu voilà alors à quoi Lila veut-elle jouer vraiment est-ce qu'elle veut jouer aux dominos ou elle veut jouer à un autre jeu d'après il faut oui Lila veut jouer au navire avec son ami Lila aime-t-elle jouer aux dominos non n'aime pas jouer aux dominos il veut jouer tout simplement la vie et pourquoi Helio est-il en colère pourquoi Helio est-il en colère on sait déjà qu'elle a de très mauvais caractères il se dispute avec ses amis parfois avec Lila mais pourquoi Helio est-il en colère cette fois oui c'est très bien Lila dit que c'est nul les dominos c'est nul les dominos et toi à quoi joues-tu à la récréation est-ce que tu peux nous dire cela à quoi joues-tu à la récréation et comment y joue-t-on est-ce que tu peux nous expliquer à quoi joues-tu à la récréation est-ce que tu peux nous informer et comment y jouer est-ce que tu peux nous expliquer oui c'est bien alors c'est fini maintenant la partie de la correction on va suivre sur les épisodes de l'histoire de Lila jusqu'à la fin merci et à la prochaine